... Trois ministres membres du gouvernement de Noureddin Bedoui ont fait les frais de l'impopularité et de légitimité du pouvoir actuel. Les manifestants à Béchard, à 80 km du Maroc, n'ont pas fait dans la dentelle pour les chasser, alors qu'ils voulaient seulement visiter la localité. Ambiance. Si ces trois ministres croyaient pouvoir mener une opération de marketing politique en se rendant dans un lieu apparemment calme, à 80 km à l'est de la frontière marocaine, et à plus de 1000 km de la capitale, Alger, c'est là un beau ratage. Hier samedi, en visite de travail dans la région administrative de Béchard, ils en ont été littéralement chassés par les habitants de la localité de Taguite. Plusieurs habitants se sont d'ailleurs empressés de publier les images de cette véritable humiliation sur les réseaux sociaux, avant que la presse n'en fasse pas la suite ses choux gras. Les forces anti-émeutes, bien convenues en très grand nombre, n'ont pas réussi à s'opposer à la volonté des habitants de se débarrasser des ministres de l'intérieur, Salah et Dindamoun, des ressources en eau, Ali Hammam, et de l'habitat, Kamal Beljoud. Ce revers cuisant montre bien qu'il sera quasi impossible pour les classiques du système de s'imposer dans cette phase de transition, pour essayer de se maintenir au pouvoir après l'élection présidentielle. Durant cette délicate phase de transition, le gouvernement de Noureddin Bedoui aura bien du mal à gouverner le pays, au vu de son impopularité patente. Le gouvernement de Noureddin Bedouin Le gouvernement de Noureddin Bedouin Le gouvernement de Noureddin Bedouin C'est preconceitué Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501